Chaque printemps, un événement culturel vient marquer l'arrivée des beaux jours dans les Hauts-de-France. Le printemps de l'Art Déco. C'est l'occasion pour les habitants du Cambrésie de redécouvrir un mouvement caractéristique de leur patrimoine. Mais en fait l'Art Déco, c'est quoi ? L'Art Déco est un mouvement artistique et architectural qui se développe dans les années 1920 et 1930, qui est très présent et teinté de régionalisme sur le territoire cambrésien. Cela s'explique en partie par les importantes destructions de bâtiments qui ont eu lieu pendant la Première Guerre mondiale et qui ont laissé de nombreux espaces à reconstruire dans les années 1920. L'architecte Pierre le Prince Ringuet change alors le visage de Cambrés en organisant sa grande reconstruction de 1919 à 1932. Style alors à la mode, l'Art Déco se déploie dans les nouveaux bâtiments de la ville, dessinés par plus de 80 architectes. Ce mouvement se caractérise par des formes rigoureuses et géométriques très stylisées qui laissent la part belle au décor sur les façades. On parle alors d'un art total puisqu'il se décline aussi bien dans l'architecture et ses ornementations que dans le mobilier et la décoration artisanale. Prenons un exemple concret. La chambre de commerce et de l'industrie de Cambrés concentre à elle seule les différentes déclinaisons de l'Art Déco. On le retrouve sur la façade principale avec ses formes géométriques, ses ornements sculptés et ses jeux de briques, dans l'esthétique du garde-corps en fer forgé de l'escalier principal, jusqu'aux vitraux d'Auguste Laboré qui illustrent les nombreuses activités de la CCI. Et les visiteurs les plus attentifs remarqueront même les détails subtils qui se glissent jusque dans les encadrements des miroirs. Si ces premiers motifs vous ont séduit, vous n'êtes pas au bout de votre plaisir puisque le Cambrésie regorge de ses déclinaisons. En parcourant le territoire, vous pourrez admirer les fresques des mille flamands dans l'hôtel de ville de Cambré, observer la composition des façades de la Grande Place ou encore vous émerveiller devant la diversité des églises de la reconstruction.